Côté de l'Arménien et puis Christophe Landet, lui qui est tout en jeu de jambes et déplacement. Christophe Landet qui travaille toujours en mouvement. Voilà, et dans son coin on lui a donné une consigne, tu touches et tu te retires. Voilà. C'est-à-dire essayer d'éviter un maximum le contact et la guerre avec l'Arménien. Très très puissant comme vous avez pu le voir dans les combats précédents. Et contre un boxeur mobile comme Christophe Landet, il aura peut-être un peu plus de mal à cadrer. Ça va être à lui de s'adapter finalement. Landet sur la défensive pour l'instant. Toujours de manière fluide les déplacements de Christophe Landet. Mais on sent l'Arménien un petit peu tendu, beaucoup plus tendu que dans les combats précédents quand même. Si c'est vrai, Christophe Landet lui vient de nous le montrer là. Petite gauche ? Pas du tout peur de son adversaire. Deux beaux champions ce soir, vraiment deux beaux champions. C'est la finale de rêve, c'est celle qu'on pouvait souhaiter vraiment. Et l'un de ces deux hommes va succéder dans quelques minutes à Christophe Tandil en devenant le vainqueur de la nuit des champions 2001. Auparavant donc il y aura trois rounds. Et en cas d'égalité, il y aura une première prolongation, voire une seconde. Si à la fin du quatrième round, les juges arbitres n'ont toujours pas réussi à départager les deux adversaires. Très beau balayage sur la jambe d'appui de Christophe Landet. Très beau mais un peu haut. Un peu haut, un peu haut, c'est vrai. Les balayages doivent être faits en dessous du mollet. Oui mais pour la simple et bonne raison, c'est que les deux boxeurs étaient à très courte distance. Et l'arménien n'a pas pu lever sa jambe un peu. Vous voyez, il n'a pas été compté par l'arbitre qui lui fait la remarque à Arsène. Ça va peut-être un petit peu décoincer les deux boxeurs. Déjà très très beaux échanges des deux bras. Il ne faut pas que Christophe Landet se jette dans la bagarre. C'est ce que cherche l'arménien. L'épreuve de force. Alors que Christophe Landet se plaint encore apparemment du balayage. Voilà, comme l'indique l'arbitre, les balayages doivent s'exécuter au-dessous du mollet. Eh oui, sinon c'est un low kick, un coup interdit en faux contact. Dans la région de la cheville. C'est un point qui pourra le désavantager tout à l'heure si on doit aller à la décision. Petit échange, centre de force. Saisie de jambe interdit en boxe américaine. Les saisies de jambe sont interdites. Mais il devrait se concentrer là Christophe Landet au lieu de se plaindre. Mais je le sens un petit peu tombé, un petit peu désabusé. Et comme à son habitude, l'arménien reste impassible. Impassible et pourtant, vous voyez, il a recours de plus en plus à des coups irréguliers. C'est peut-être le révélateur d'un souci chez lui. Il n'arrive pas à cadrer Christophe Landet. Voilà, cette fois, il l'a coincé dans l'arménien. Oh, encore une faute technique. La saisie au niveau de la nuque. Il y a vraiment de plus en plus d'inégalités. Il est vraiment, vraiment déterminé, l'arménien. Et Christophe qui bouge bien. Oh, petite sortie en petit crochet court. Du gauche, sans mal. Il faut bien faire attention à ne pas tourner sur la droite de ce cachatriant. Oh, attention, attention. Ah non, non, Christophe, il ne faut pas encore cette épreuve de force. Il faudrait qu'il sorte de là. L'arménien est très, très fort à mi-distance. Ah oui, dès qu'il commence à placer ses projetages et ses uppercuts. Le travail corps face terrible de l'arménien. Christophe vient d'encaisser encore une petite droite courte à la pointe du manteau. Des coups secs, des coups durs, des coups qu'il doit faire extrêmement mal. Voilà. Quelle percution, vraiment. Christophe devrait bouger, rester mobile, comme il l'a fait depuis le début. Travailler plus en souplesse et en vitesse. Là, il a perdu son jeu de jambes, il sautit moins. Il faut dire que c'est le troisième combat de la soirée pour les deux hommes. Statatique de balayage. Avorté. Moi, je donnerai la deuxième reprise pour l'arménien. De toutes ces petites irrégularités, effectivement, il a mené cette reprise. Sans aucun doute. Encore une petite droite. Encore une droite, oui, vraiment. Christophe devrait sortir du coin. Front kick, deux front kicks complètement manqués de la part de Christophe. Ah, Christophe qui revient dans la partie. Il devrait travailler plus simplement au lieu de tenter des coups de pied. Allez, tourner, voilà, sur le point gauche. Sans efficacité. Tentative de balayage. Il ne faut pas qu'il essaye de prendre l'arménien à son propre jeu. Exactement. Parce que c'est un jeu qu'il maîtrise beaucoup trop bien. Christophe a vraiment les armes pour réussir, mais il faut qu'il change de tactique, là. Moi, je le sens un petit peu tendu, je le sens un petit peu tendu. Il devrait se relâcher beaucoup plus et être beaucoup plus mobile. Lui aussi a tendu un an. C'est comme pour Matt Coutier-Busonera tout à l'heure. Il a attendu un an pour se retrouver là en finale et prouver que l'an dernier, il aurait pu lui aussi remporter le tournoi. Très beau middle de la jambe arrière de Christophe. Mais qui inlassablement se retrouve dans les cordes. Et qui prend des coups à la tête maintenant. Comment ça va se marquer ? Oh, Simon qui ne les prend pas de plein fouet. Enfin, tout ça, ça marque des points. Et il y a des hématoles qui commencent à mettre sur le front de U français. Voilà, il devrait écouter son entraîneur. Il devrait rester beaucoup plus mobile. Oui, c'est vrai que ce balayage était encore limite. Peu orthodoxe, mais une fois encore, ce n'est pas à Christophe Landet de s'énerver. C'est l'arbitre qui est là pour intervenir. Lui doit se concentrer sur son match. Et adapter sa technique au style de son adversaire. Ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Et au contraire, ce serait plutôt le jeu de ce cachatriand de le déstabiliser, de l'énerver. Quel échange ! On assiste quand même, Kamel, à une finale de rêve. La troisième reprise est terrible pour les deux hommes. Ils se rendent coup pour coup. Et c'est Christophe Landet sur la fin qui a réussi à toucher au visage. Alors qui des deux ? Je n'aimerais pas être juge ce soir, vraiment. Voilà, on a été obligé d'en recourir au quatrième round, l'extra round. Il y en aura peut-être un cinquième si au terme de ces deux minutes, les juges n'ont pas essayé de partager ces deux hommes. Mais pour l'immédiat, ils ont deux minutes pour faire la différence. Et là, le français est beaucoup plus mobile. Il reprend son style initial. On reprend le schéma tactique du premier round. Ah, un de bande. Il a été vite réglé. Il devrait travailler beaucoup plus simplement, Christophe, comme il a l'habitude de le faire. On lui a dit vraiment son coin, on ne cesse de lui répéter. Tu touches et tu t'en vas. Oui, c'est ce qu'il devrait faire. L'épreuve de force est interdit face à un boxeur. De cette force et de cette puissance que dégage. Je crois que Christophe Landet doit battre avec sa cervelle. Plus qu'avec ses points, il doit appliquer une stratégie, celle que lui recommande son coin d'ailleurs. Il reste une petite minute à Christophe pour faire la différence. Et c'est l'arménien qui attaque en premier. Mais Landet débrouille bien là. Oui, il bouge mieux là, beaucoup plus mobile. Voilà, il ne se laisse plus enfermé. C'est ce qu'il fallait faire pendant tout le combat. Balayage. Ce n'est pas un balayage, ça, encore. Ça a l'arbitre de juger. S'il a été irrégulier ou régulier. Visiblement, non, non. Escar Cetian qui avance toujours. La guerre entre les deux hommes. Regardez ça. L'arménien qui a été touché à son tour. Quel retournement de situation. Quel gauche. Quel retournement de situation. Et là, on retrouve un grand, grand Christophe Landet. Quel final, Kamel. Quel final. Oui, c'est bien, il n'a pas assisté cette fois-ci. Il a placé ses coups, il est sorti. Voilà, encore. Encore une gauche. Mais l'arménien est toujours présent, toujours solide. Et voilà, c'est la fin du quatrième round. Alors, est-ce que les réjuges ont réussi cette fois-ci à départager les deux adversaires ? Quel crochet du gauche. Oui, suivi d'un middle. Non personnalité pour les boxeurs. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et déclaré. Vainqueur du tournoi des trois moyens de juge à 1, Christophe ! Eh ben voilà, André, c'est Christophe Landet qui sort vainqueur de l'édition 2001 de la nuit des champions. Pour notre part, on vous laisse. On vous dit à très bientôt. Merci, André.